Aujourd'hui, comme chaque jour, on ouvre une fenêtre sur l'Afrique et ailleurs. Et comme chaque jour, c'est Awadiop qui va nous en dire plus. Aujourd'hui, c'est un regard très particulier. Awad, si vous permettez, je vais en parler. Un regard très particulier que nous allons poser sur l'Afrique. Nous allons parler de musique, de musique qui n'a pas de frontière. Celle de Monica Pereira, elle est chanteuse capverdienne et bissao-guinéenne. Elle est habite en France, à Paris. Elle mélange plusieurs styles musicaux. Elle s'est produite dans différentes villes du Maroc, dans le cadre des nuits du Ramadan de l'Institut français, notamment à Fès, à Kenitra et à Tanger. Hier soir, elle était à Tanger, justement, dans la cour de l'Institut français où elle a littéralement envoûté le public. J'y étais. Elle a invité un somptueux voyage musical du Cap Vert à Paris, en passant par la Guinée-Bissao. Bref, balade et rythme entraînant. Monica Pereira a présenté son album, on va en parler tout à l'heure, à Ouah, qui s'appelle Muller del Sol. Je vous laisse nous présenter. Donc, Monica Pereira, on va faire connaissance avec vous. Alors, déjà, elle est avec nous sur ce plateau. Monica Pereira, bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette très belle invitation. Voilà, donc, vous avez participé hier. Hier, vous étiez sur scène à l'Institut français de Tanger. Donc, pour aller beaucoup plus vite, c'est à l'âge de 14 ans, donc, que vous vous êtes découvert en talent pour l'écriture et le chant. Vous avez d'ailleurs commencé votre parcours par le rap, et du souk au sein d'un groupe qui s'appelait Honor aux Dames. Dis-nous-en un peu plus. Honor aux Dames, c'est un groupe de quatre jeunes femmes, deux marocaines, deux guinéennes, capverdiennes. Et puis, bon, l'âge de la folie, l'âge de l'insomption, si on veut faire de la musique, et on ne se soucie pas. Puis, on grandit, on devient mature, et on a des messages à faire passer. Donc, voilà, le groupe se disloque, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lancer ma carrière en solo. On prend des risques dans la vie. De quoi je vais parler ? Je vais parler des choses qui me touchent, et je pense que si ça me touche, ça ne me touche pas que moi, ça touchera peut-être aussi d'autres personnes. Des messages positifs qui parlent d'amour, qui parlent de l'Afrique, qui parlent des messages d'espoir, parce que la musique, c'est ça aussi. La musique, c'est ça aussi, c'est délivrer des messages. Et c'est vrai que vous êtes une femme engagée, Monica Pereira, vous vous engagez corps et âme sur scène, vous vous engagez aussi dans la vie. Votre musique, c'est un hymne à ces femmes qui se battent. Vous êtes très engagée. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de cet engagement ? Alors, moi, je suis ravie d'être venue au Maroc. Fès, Kinitra, il y a eu tout un tas d'émotions tangées. On a eu la chance de visiter l'association musulmane de bienfaisance de Kinitra, où là, vous avez eu une maison d'enfants, une maison des fillettes, le jardin des personnes âgées, quelque chose de très émouvant. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, à travers peut-être la musique et nos sociétés, de prendre soin de nos encyclopédies. Quand j'appelle nos encyclopédies, c'est nos personnes âgées, nos enfants, etc., parce qu'ils sont l'avenir de demain. Et moi, à travers de la musique, j'essaye de lancer des messages positifs. Et malgré mon mélange culturel de femmes africaines, je ne suis pas loin de mes racines, mes racines sont importantes, mais il y a aussi cette richesse de faire partie d'un continent et d'être mélangée. Et je pense que la jeunesse, aujourd'hui, va vers ça. Vous parlez de l'Afrique et de ce retour vers vos racines, Monica Pereira. Vous êtes passée à Waladi, tout à l'heure, du rap à une musique beaucoup plus africaine, qui est plus recentrée sur vos propres sources. C'était le cas hier à Tangier. Vous avez renoué justement avec cette identité africaine à travers une chanson qui s'appelle Farafina. Donc, c'en est une parfaite illustration. Je vous propose de l'écouter. Je vous propose de l'écouter. Farafina, donc, un retour aux sources africaines. Alors, un retour aux sources également qui démontre comment vous avez évolué, donc, du rap à un autre répertoire musical, c'est-à-dire un retour à vos sources. Qu'est-ce que cela signifie, donc, pour vous, cette terre-mer ? Et comment est-ce que cela vous inspire dans vos textes ? Je pense que la femme à elle seule, le continent à lui seul, il a tellement de choses à raconter. C'est le berceau de l'humanité. Et quand je dis Farafina, je ne parle pas simplement au continent. Non, je parle à toutes les femmes, à toutes les femmes qui disent Farafina. Le monde dit, il est rond, il est rond comme notre ventre. On est dans une société matriarcale. Et je tenais à faire un point d'honneur à toutes ces femmes. D'où le nom de l'album Moulière du sol, Femmes du soleil. Et parce que nous sommes toutes des femmes du soleil. Toutes des femmes du soleil, oui. Parlez-nous un peu, justement, de cet album Moulière du sol, Femmes du soleil en français. Un album qui n'est autre qu'un hymne à ces femmes, donc. Comme vous venez de le dire, on sent également le mélange culturel que vous représentez dans cette variété d'albums. Pouvez-vous nous parler un peu de ce pluralisme culturel ? Alors, j'ai eu la chance, dans cet album, de collaborer avec pas mal d'artistes qui m'ont ouvert le bras, dont M. Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Hanoï Vega, Abdoulaye de la Cora Jazz, et tout un tas d'artistes, Hervé Morisseau. Donc, il y a eu beaucoup de belles collaborations dans cet album. Et je pense que ces messieurs-là, ils font partie du patrimoine culturel de l'Afrique. Et le fait qu'ils m'aient ouvert leurs bras, c'est comme une acceptation. Et pour moi, c'est un grand honneur de défendre cet album aujourd'hui et de faire partie de cette grande famille qui ne m'a jamais quittée. Mais forcément, il y a des choses qui sont ancrées au plus profond de nous et qu'à un moment donné, demandent juste à sortir. Donc, je ne me suis pas posé la question, j'ai foncé. Alors aujourd'hui, vous vous définissez comme une artiste sans langue, sans pays particulier. Bref, une artiste multiculturelle. Qu'est-ce qui définit et qu'est-ce qui fait ce choix particulier ? Ce choix particulier, c'est le message que j'ai à raconter par ma culture, par mon cheminement. C'est-à-dire qu'on quitte un continent aujourd'hui, je pense que sans vouloir rentrer dans des choses peut-être un peu plus dures de réalité de la vie. On quitte un continent à la recherche de quelque chose de meilleur ailleurs, etc. Et parfois, sans même regarder en arrière. J'ai de la chance, je suis issue d'enfants d'immigrés qui ont émigré à Portugal, France, etc. Et je pense que c'est important, à un moment donné, de s'arrêter, de se poser des réelles questions et de revenir à sa culture, à ses racines. Plus on va avancer dans l'épopée, plus cette génération-là, ces jeunes vont être mélangés, etc. Il est important, justement, de leur faire comprendre qu'ils ont une identité d'où ils viennent. Malgré ce brassage et ce mélange, il est important de savoir où on vient, qui on est et où on va. Voilà. Donc, j'ai eu mes parents, évidemment, qui ont énormément voyagé. C'est une chance pour moi. D'où ce mélange musical dans cet album. Mais à un moment donné, la question, elle s'est posée. Qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais aller ? Quel est le message que j'ai envie de véhiculer ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à travers mes chansons ? Donc, voilà. Et c'était comme une évidence. Et le message que j'envoie dans cet album, c'est des messages d'espoir. C'est des messages pour dire que l'Afrique, le continent, il est magnifique. On a une jeunesse extraordinaire. Quand je parle dans cet album de Terre Abonite, belle terre, parce que notre terre, notre continent, il est somptueux, il est magnifique. L'Europe aussi, j'ai la chance d'y vivre. Et j'ai la chance de pouvoir avoir cette double vision et pouvoir en parler aujourd'hui à cœur ouvert. Vous parlez d'identité africaine et vous en parlez merveilleusement bien. Monica Ferreira, vraiment, c'est un plaisir. Un dernier mot peut-être, très rapidement, sur cette reprise de Dalida. Pourquoi ce choix ? Il venait d'avoir 18 ans, rapidement. Il venait d'avoir 18 ans parce que, comme je disais, Moulière du sol, Femme du soleil, c'est un album qui m'émeut. Il y a des artistes comme ça qui vous racontent des choses et j'en suis sûre qu'il y a plein encore à découvrir. Elle, elle m'a émue. Elle disait des choses qui me transperçaient, qui chamboulaient tout mon être. Il y avait des paroles fortes. Et elle est partie aujourd'hui, tout comme Césarien. Et elles ont laissé quelque chose. Elles ont laissé un message. Elles ont laissé quelque chose qui nous émeut. Et finalement, il venait d'avoir 18 ans parce que cette chanson, je l'aime particulièrement. Merci beaucoup. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Ce sera le mot de la fin de Monica Pereira avec son album. Donc, Moulière del sol. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.